Hi ! Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Panini Harry Potter du nouveau manuel qui est sorti au début de l'année. Voilà le après les filles. Vous connaissez bien les petites pochettes bleues. Je vous ai déjà fait l'ouverture. C'est comme le classeur bienvenue à Poudlard. Mais le problème de ce petit classeur que je n'aime pas, c'est qu'il n'y a pas assez de pages pour tous les pas de vie parce que vous pouvez mettre la carte ici et vous pouvez mettre de l'autre sens. Mais moi je n'aime pas du tout ce système là. Voilà, vous voyez qu'ils ont mis des petits numéros de pages pour mettre des deux côtés. Mais moi j'aime bien de ce Panini là. Il y a aussi des images de l'autre côté. Et quand on met une autre carte par derrière, on ne voit plus cette petite image. C'est pour ça que je suis un peu folle. J'ai racheté un autre Panini pour faire le reste des pages. Parce que dans ce Panini là, je m'arrête à 280... 270 pardon. Et j'ai pas envie de remettre les... Ça va esquinter les... C'est mon avis personnel. Je vais mettre deux cartes ici. J'ai peur que ça esquinte le classeur. C'est pour ça que j'en ai racheté un. Et je ferai le reste des Panini. Ça veut dire que pour ce Panini là, j'aurai deux classeurs. Mais c'est pas grave. Devant, j'ai pas fait gaffe. Mais il y a une autre carte d'émédition illimitée. Et en plus dans ce classeur là, il n'y a pas du tout de place pour mettre ces cartes là. C'est pour ça que j'en ai racheté un deuxième. J'aurai deux classeurs de ce Panini là. Voilà mes petites ouvertures que je vais vous faire. Je ne vous promets pas l'ouverture de ce Panini là. Mais je voulais vous donner mon avis. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas fait le classeur un peu plus gros. Et mettre toutes les cartes page par page que ici. Sinon, il ne faut pas racheter un deuxième. Vous mettez deux cartes par pochette. Moi, je ne veux pas. J'ai un avis que personnel. Bon, pour cette ouverture, j'ai racheté aussi en plus 5 petits boosters Harry Potter. N'oubliez pas, le prix à l'unité sont à 2€. Dans les magasins de presse, tout ça, 2€. Ça pique un peu. Mais c'est comme le Panini. Bienvenue à Poulard. C'était pareil, c'était 2€. Bon, dans cette ouverture, je vous en ouvre 5 pour bien compléter ce magazine. Ah bon, ce classeur. Parce que là, il est un petit peu vide et je l'ai un petit peu laissé à l'abandon. Voilà. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur le nouveau Panini des animaux fantastiques que j'ai faite. Je vous invite à y aller parce que c'est un beau Panini. Et si vous n'avez pas le même budget, les pochettes sont moins chères. Les pochettes à l'unité, elles sont à 1€. Voilà. Elles sont comme ceci. Comme les pochettes, le manuel du sorcier. Voilà. Elles sont à 10 centimes plus cher. C'est à savoir. Voilà. Bon, j'arrête de blablater. Et on va ouvrir ces 5 pochettes booster. J'espère ne pas avoir de tout. Bon, je ne pense pas parce que le magazine, le classeur est tout neuf. Et vous retrouvez aussi dans votre Panini. Voilà. Vous vous retrouvez dans le Panini là. Les pages à cocher. Mais le truc que je n'aime pas du tout. Vous avez 3 cartes différentes. Parce que voilà. Vous avez ces cartes là normales. Et quand vous avez le petit rond à côté, vous avez plusieurs couleurs. Par exemple, de cette même carte là. Je trouve ça super dommage. Parce qu'on peut avoir de tout facilement. Si vous voulez y regarder la normale, l'argentée ou la salac en or, ça vous fait plein de doubles. Je trouve ça dommage leur système. Je ne suis pas trop fan. Ça après, chacun son avis. Bon, allez. J'arrête de blablater. Et on va ouvrir ces magnifiques booster. J'arrête de blablater. J'arrête de blablater. 1 1 1 2 3 1 2 2 2 3 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Ça fait pas mal de cartes. Par sachet, par boxeur, vous avez 8 cartes. Là, je m'ai ouvert 5 si je ne me trompe pas dans mes calculs. Ça fait 40 cartes à ranger. J'espère pas avoir de... Bon, en même temps, j'ai vu, j'ai vraiment 2, 3, 4, même 5 ou 6 doubles. J'ai pas mal de petits doubles, mais c'est pas grave. Je pourrais faire des échanges ou les vendre. Et j'ai encore plein de petits bootsers à vous ouvrir de ce magnifique panini et aussi à trouver les autres formats qu'on peut trouver dans ces bootsers de panini. Allez, putain, je vous invite de liker la vidéo, de vous abonner et commenter si vous aimez bien ce nouveau format de vidéo. Allez, bye. Bisous, bisous, bisous. A bientôt.